Lucille Guichet, bonsoir. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce vaste réseau ? Alors, souvenez-vous, la première saisie s'est déroulée la semaine dernière au large des Marquises avec un premier voilier. Et bien donc, les deux affaires sont liées. À bord de ce premier bateau, deux Espagnols avec une sérieuse voie d'eau et puis surtout 629 kg de cocaïne. Lundi, vous l'avez dit, un autre voilier a été arraisonné au mouillage du yacht club d'Aroué. À bord, un Panaméen et un Français, vraisemblablement le propriétaire des deux voiliers, avec 809 kg de cocaïne à bord cette fois. Et là encore, un problème technique sur le bateau. Cet après-midi, le procureur de la République, Hervé Leroy, a donné un point presse. La saisie de 1438 kg de cocaïne est une prise sans précédent dans le Pacifique Sud. Et la Polynésie française est désormais identifiée comme une route maritime du transit pour les trafiquants de stupéfiants qui manifestement destinent leur cargaison à nos voisins néo-zélandais et australiens. Voilà, donc c'est une prise record dans le Pacifique, vous l'avez entendu. Les trafiquants présumés peuvent maintenant passer jusqu'à 4 jours en garde à vue. C'est la législation en la matière. L'affaire a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée, le GIRS de Paris. Les forces de l'ordre en comptent ensuite 15 jours pour rapatrier en France les trafiquants présumés où ils seront jugés. Est-ce une saisie isolée ? Alors, c'est une belle opération, en tout cas menée conjointement par l'armée, les douaniers et les gendarmes, pour une saisie record, on l'a dit. Mais ce n'est sûrement pas une affaire isolée. Parfois, des ballots de drogue sont retrouvés sur les plages aux Marquises. La voie maritime entre l'Amérique du Sud et l'Australie est toute tracée, surtout que les Australiens sont les plus gros consommateurs de drogue au monde, selon un rapport de l'ONU. Reste que sur une étendue aussi vaste que le Pacifique Sud, les arraisonnements restent rares et compliqués. Merci beaucoup Lucille pour toutes ces précisions.